Tout doucement, avec vos sensations du matin, vos émotions du jour, vous venez tout doucement plonger à l'intérieur de vous, dans ce paysage qui est à l'intérieur du corps. Laissez d'abord le flot de la respiration prendre sa place, sans l'influencer ou laisser faire. Vous observez que maintenant, ce qui bouge, c'est simplement le nombril qui réagit à l'inspiration, et le nombril qui se rétracte vers l'intérieur à l'expiration. Laissez faire toutes les pensées qui vous emmèneraient ailleurs, qui vous demanderaient et qui vous donneraient envie d'avoir envie de bouger. Laissez faire. Sentez tout doucement cette force un tout petit peu plus qui se place dans le bassin, dans vos jambes, à chacune de vos inspirations. Et cette légèreté, comme cette solidité, cette confiance qui s'étire et qui tout doucement se place le long de votre colonne vertébrale. La tête est droite, le menton est légèrement incliné vers l'avant, mais presque pas. C'est un tout petit mouvement infime pour sentir que la nuque se dérédit, que l'arrière du crâne s'allège. Et là, dans un premier temps, vous observez le poids de votre corps physique. Est-ce qu'on se sent lourd ? Est-ce qu'on se sent léger ? Est-ce qu'on se sent un petit peu embrumé, là, du matin, par les courbatures, par l'esprit pas encore trop réveillé, c'est tant mieux ? Est-ce qu'on se sent assez léger, assez excité à l'idée du week-end, cette histoire de déconfinement ? Est-ce que vous allez tout doucement venir, amener vos sensations dans vos pieds ? Essayez de sentir au bout de plantaire s'abandonner un petit peu plus, l'air passé entre vos orteils et en respirant, sentez vos pieds se relâcher. Et vos talons maintenant être relâchés. Inspirez, commencez à monter tout doucement votre attention dans vos chevilles. Laissez vos chevilles se détendre comme si la peau des chevilles glissait vers le sol. Et à l'expiration, sentez maintenant les chevilles relâchées. Laissez le souffle monter dans vos tibias comme vos mollets. Et sentez les genoux, est-ce qu'on est en résistance ? Est-ce que les tendons peuvent s'étirer ? Ils peuvent se laisser être un tout petit peu fluides, comme si les genoux ont été déposés sur le sol à côté de vous. Et à l'expiration, sentez vos genoux relâchés. Le souffle continue et monte dans les cuisses, quadriceps, comme les ischios, comme les adducteurs. Est-ce qu'on descend un petit peu en tension pour rester assis ? Ou est-ce qu'on peut les relâcher un tout petit peu plus ? Et à l'expiration, sentez les adducteurs, quadriceps, ischios relâchés. Puis sentez tout doucement votre bassin à l'extérieur. En inspirant, est-ce qu'il y a de la résistance ? Est-ce qu'on pince complètement sur le sol ou sur le support ? Ou au contraire, vous sentez que la gravité vous aspire vers le sol ? Et à l'expiration extérieure, comme l'intérieur du bassin, sentez qu'il est relâché. Inspirez pour détendre le ventre, diaphragme, la poitrine. Et expirez, la poitrine est relâchée, diaphragme, comme les côtes sont relâchées. Le nombril est relâchée, comme la taille de chaque côté. Inspirez, sentez la gorge. La glotte dans la gorge et les côtés du cou. Comme la nuque, votre expiration permet de relâcher gorge. La glotte dans la gorge et la nuque à l'arrière de la tête. Pensez votre attention sur le sommet du crâne. Et observez ce qu'elle est rapidement du front aux yeux, aux paupières qui protègent les yeux, aux joues qui glissent, aux mâchoires qui se relâchent peut-être, à la langue qui peut se décrisper pour permettre aux muscles sous la langue de se relâcher. Et sentez à l'expiration, tout le visage se relâcher. Du sommet de la tête au front, aux paupières, au bout du nez, à la mâchoire inférieure, jusqu'à la pointe du menton. Et à l'inspiration, scannez du sommet de la tête au visage, à la poitrine au diaphragme, au nombril. Faites-y vous descendre le long de vos adducteurs dans les genoux, le tibia, vos chevilles. Observez le dessus des pieds. Et sentez qu'en expirant, les pieds sont relâchés, les chevilles sont relâchées. Les mollets sont relâchés, comme les genoux sont relâchés. Les adducteurs aussi sont relâchés. Le bassin, relâché. Le bas du dos, relâchés. Le milieu du dos, relâchés. Le haut du dos, les épaules, vos trapèzes, vos homoplates s'éloignent, les oreilles tellement ils sont relâchés. Revenez tout doucement à la qualité de votre souffle. Observez peut-être ce souffle qui s'est calmé, qui glisse comme une petite rivière, comme une mer sans fin. qui vient tout doucement vous apaiser, vous réconforter, vous bercer. Observez peut-être comme ce paysage à l'intérieur de vous a changé. Il peut ne pas avoir changé, c'est ok aussi. Même si votre attention schifte un petit peu à l'extérieur de votre corps, laissez tous les sons inhérents à ce paysage extérieur autour de vous se poser. D'accord ? Vous laissez faire, observez ces sons qui passent, on peut les reconnaître. Ne cherchez pas à trouver leur origine, à les analyser, vous les laissez là où ils sont. Et c'est aussi ok. Rénoncement comme ça, vous laisserez votre main droite se décoller, on posera le pouce droit sur la narine droite. Rien ne sert d'appuyer fortement, légère petite pression suffit pour fermer la narine droite. Laissez votre coude tranquille, si on sentait que ça mettait en tension l'épaule, vous n'hésitez pas avec votre main gauche, être un petit support pour le coude droit. D'accord ? On inspire à gauche, par la narine, et laissez-vous vous expirer par la gauche. Trois petites fois encore, on inspire, et expirez. On ne forcez rien, on ré-inspire, et expirez. et videz. Dernière fois. Et videz complètement. De la même main, on va laisser le quatrième doigt, l'anulaire, se poser sur la narine gauche, on fermera à gauche, on libère à droite, inspirez, expirez quatre fois par la narine droite. Inspirez. Inspirez. Expirez. Ne forcez pas chez vous, laissez faire. Peut-être que l'inspiration est toute courte de ce côté-là. Peut-être que l'expiration est longue. Observez, vous ne changez rien dernière fois. Et on expire. On va reposer le pouce droit sur la narine gauche, la narine droite. On va inspirer à gauche. Fermez les deux narines. Gardez tout doucement l'air dans le D. Et expirez à droite. Maintenant, vous serrez les deux narines. Reprenez pas d'air, bloquez un instant. Et réinspirer côté droit. On rebloque. On garde l'air dans la cage thoracique. Et on expire à gauche. Repincez les deux narines. Gardez l'air à l'extérieur du corps. Un instant, on la sent compte. Et réinspirer à gauche. On ferme. Petit pareil, petit coup bacca. On garde l'air dans la cage thoracique. Et on expire à droite. On pince délicatement le bas des deux narines. Kumbaka, c'est une rétention d'air. Là, c'est à l'extérieur du corps. On garde. Et on réinspire à gauche. Et au fur et à mesure, prenez de plus en plus d'air si vous sentez que ça se dégage. Pareil, rétention d'air. On ferme les deux narines sans crisper les épaules, le visage. Expirez à droite. Gardez l'air à l'extérieur du corps. Et tout doucement, inspirez à gauche. Maintenant, on compte quatre. On inspire trois. On inspire deux. On inspire un. Kumbaka, gardez l'air à l'intérieur du corps. On ferme les deux narines. Quatre. Allez, on essaie. Trois. Deux. Un. Expirez à droite. Quatre. Trois. Deux. Un. Rétention d'air. On garde l'air à l'extérieur du corps. C'est-à-dire que ni on inspire, ni on expire. Trois. On garde deux. On tient tous. Un. Inspirez à gauche. Un. Deux. Trois. Quatre. Faites-le tranquillement. On garde l'air. Quatre. On garde l'air. Trois. On garde l'air. Deux. On garde l'air. Un. Expirez à droite. Quatre. Trois. Deux. Un. Fermez les nez. Gardez l'air à l'extérieur du corps. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez, dernier rang. Inspirez tranquillement. Un. C'est très lent. Deux. On peut. Trois. On remplit. Quatre. Fermez les narines. Gardez l'air. Quatre. Gardez trois. Gardez deux. Gardez un. Et doucement expirez. Quatre. Trois. Deux. Un. Fermez le nez. Gardez l'air à l'extérieur du corps. Encore quatre. Doucement. Trois. On peut. Deux. On peut. Et délicatement vous enlèverez les mains, les doigts du nez. Vous laisserez vous faire inspirer. Inspirez par les deux narines. Et expirez comme ça vient. Trois. Trois fois de suite. Expirez paisiblement. Encore. Et observez peut-être comment le souffle glisse beaucoup mieux sur un côté du nez peut-être. Peut-être sur les deux côtés. Peut-être que la respiration est plus dense, moins active, plus lente. Restez tout doucement ici. Restez tout doucement ici en position du tailleur. Là où vous êtes installé. Pour ceux qui nous rejoignent, tout doucement, vous prenez le temps ici de l'assise. D'accord ? Ceux qui étaient là avec moi depuis dix minutes, peut-être que vous avez envie un tout petit peu de bouger parce qu'on sent un petit peu les genoux en résistance. N'hésitez pas, mais gardez les yeux fermés. Gardez juste cette transition dans les yeux fermés, ce moment de méditation qui a peut-être été facile, moins facile, difficile, peu importe, c'est pas grave. C'est un petit test. D'accord ? Il ne suffit pas de s'obliger à méditer une heure tous les jours. Mais ce petit moment, gardez-le l'eau. Vous pouvez mettre un timer ici sur votre téléphone et peut-être essayer tous les jours cinq minutes. Et glissez vraiment, ça devient un rituel. Comme votre brossage de dents, comme le verre d'eau peut-être qu'on boit au réveil, comme le geste machinal qu'on fait de se allumer, la cafetière, de se prendre une tasse de thé. Essayez d'intégrer ça, tiens, à partir d'aujourd'hui. Ça pourrait être notre petit défi là, tu restes dans du mois de mai, tiens. On inspire, on a toujours les yeux fermés. Expirez, vous relâchez un tout petit peu plus. D'accord ? Ce qui nous rejoigne une dernière chose et après on sortira de cette petite bulle méditative. Vos mains sont détendues sur les genoux, vous décrispez complètement. À l'inspiration, vous allez fermer les poings et faire une longue inspiration. Je monte d'abord et quand on va expirer par le nez, on va lâcher les paumes de main, ouvrir les doigts. D'accord ? On aura peut-être besoin de se moucher, aucun souci. Allez, on va refaire ça, on va faire ça trois fois de suite. Et au bout des trois fois, on inspira une quatrième fois pour reprendre tout l'air et on gardera l'air un tout petit peu dans la cage thoracique. Autant qu'on peut sans forcer. D'accord ? Et ensuite on reviendra à une respiration normale, on va faire ça deux fois consécutive. Les paumes de main détendues, inspirez, prenez le temps. Fermez les doigts sur les pouces, on serre les doigts comme si on avait vraiment ici deux poings, pieds serrés. Expirez d'un coup. On inspire à nouveau et on expire. Troisième fois. Et videz. Quatrième fois, attention, on prend le temps de prendre tout l'air à l'intérieur du corps. De serrer les pouces, de laisser le regard ici, les yeux s'ouvrir, vous regardez entre vos sourcils et on va garder l'air. Allez, on garde l'air. Et on expire. On refait tout de suite, inspirez, serrez les doigts sur les pouces. Et expirez en ouvrant complètement les mains. Deuxième. Videz. Troisième. Et videz. Et à la quatrième, on inspire en prend le temps, on réouvre les yeux. Le regard se place vers le plafond où ce petit point entre les sourcils et on serre les pouces. Et gardez. Gardez en lâchant le visage, les épaules, on tient, on tient un petit peu plus que la première fois. Et on expire en fermant les yeux, en relâchant les pouces de main. Et observez tout doucement les effets, quels que soient les effets. On peut sentir vibrer à l'intérieur du corps. On peut sentir des petits frissons sur les bras. On peut sentir peut-être de la chaleur un peu plus importante dans le creux des mains. Et on laissera les mains décrochées des genoux. On les frottera l'une contre l'autre. Grottez tout doucement. Et laissez vos paumes de main se déposer sur vos yeux. Pensez un tout petit peu ici les paupières. Et prenez le temps tout doucement de relâcher les mains en sentant doucement la lumière dans vos paumes de main. Et ensuite la lumière tout autour de vous. On lâche la main gauche. On étire le bras droit tout doucement. Inspirez. Allez, on se réveille vraiment comme si c'était vraiment ici le saut du lit. Grandissez le bras droit. Lâchez un petit peu la paume de main sur le sol. Et étirez votre bras un tout petit peu plus loin. Donc cherchez cet étirement sur votre côté droit en rentrant doucement les côtes. Lâchez ici, c'est possible, la main gauche. Vous allez remonter un petit peu, c'est pas grave. Étirez comme si vraiment vous alliez chercher sur votre côté gauche. Étirez la taille sans résistance sur le souffle. Là, on inspire et on expire tranquillement ici dans le ventre. On inspire, on remonte au centre. Vous lâchez le bras droit. Posez toute la paume de main. Soyez confortable sur le bras gauche qui vient chatouiller l'oreille. On étire un tout petit peu plus. Expirez-vous. Abandonnez-vous dans cette main droite. Peut-être qu'elle peut glisser. Peut-être qu'on peut lâcher la paume de main et étirer un petit peu plus loin. Une fois que l'expiration est vidée, lâchez tout doucement la main droite. On va remonter. Sinon peut-être qu'on sent un petit peu l'équilibre normal. Étirez le biceps aux oreilles. Laissez-vous un petit peu partir vers la droite. Résistez tout doucement dans vos côtes. Vous les allongez avec l'inspiration. Expirez dans vos épaules. On inspire, on revient ici tout doucement au centre. Tournez vos mains. Poussez ici les paumes de main vers les extérieurs. Joignez les mains ensemble. On entrelace. On ouvre tout doucement ici les clavicules. Et c'est tendre les mains pour vraiment ici coller vos paumes de main. Même si on doit plier un petit peu les coudes, c'est pas grave. Mais c'est de coller vos paumes de main avant de vous aider. Et descendez doucement vers l'avant sans forcer sur vos chevilles. Sans forcer sur le ventre. Regardez loin devant vous. Comme si on allait déposer la gorge ou le dessous du menton. Respirez là. Détendez le ventre. Expirez, relâchez-le à l'intérieur pour que ça vous fasse descendre un tout petit peu plus. Et on remonte ici comme ça sans avoir peut-être baissé le regard. On lâche tout doucement les mains. D'accord ? Vous lâchez vos chevilles en remontant les genoux. On remontera d'abord à quatre pattes. Vous enlevez le petit support comme moi si vous en aviez un. D'accord ? Vous êtes ici sur les genoux. Je me mets toujours devant face à la caméra. Vous étirez la jambe gauche. Le pied flex. On pousse sur le talon. On expire. On lève doucement cette jambe gauche. Ouvrez les orteils. Sentez que ça part aussi ce mouvement de la hanche gauche. Laissez votre jambe gauche venir sur le côté gauche là où on peut. On pousse le talon tout doucement. On expire. On dépose l'intérieur du pied. Et mettez toute votre force dans ce pied pour laisser la main droite glisser ici sur le côté. On grandit le bras gauche. On étire tout. C'est toujours sur votre jambe gauche en continu. Vous allez sentir ça vous gratte un tout petit peu plus la jambe gauche et la hanche. On respire. On monte tout doucement le bras gauche. Et là, levez tout doucement avec la force des abdos. Vous vous laissez simplement pivoter. La main gauche glisse sur votre jambe gauche et vous étire un tout petit peu plus. Allez, grandissez-vous. Allez, cherche avec le bout des doigts ici votre plafond. Parfait. On revient tout doucement au centre. On relève une dernière fois cette jambe gauche. Toujours pied flex. On plie chez soi. Voyez si la main peut attraper tout doucement au-dessus du pied et tirer le talon vers la fesse. En même temps que vous faites ça, essayez d'étirer le genou loin de vous. La poitrine s'ouvre un tout petit peu. On inspire. On est sur le bout des doigts de la main droite ou toute la pompe de main en sol. Ouvrez l'épaule droite. Sentez qu'on peut pivoter ici cette épaule. Se coude pour ouvrir la clavicule. On respire. Vous vous rendez compte que le yoga, c'est comme le loto en fait. Il y a plein d'options. D'accord ? Allez, on étire la jambe gauche. On pousse tout doucement. Et vous étirez les orteils vers le sol. Les mains vous aident à revenir vers l'avant et vous étirez la jambe vers l'arrière. On repose les genoux. Avant de faire la jambe gauche, sentez le bassin de chaque côté complètement différent. Donc on va inspirer, lever la gorge et expirer, arrondissez. Faites le tout doucement pour sentir le mouvement chacun chez soi. On ouvre la gorge, la poitrine. Imaginez vraiment comme si on essayait de fondre tout l'avant de la cage thoracique en deux. On ouvre de chaque côté. Expirez, poussez sur le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Allez, on ouvre encore un tout petit peu. Et ensuite, en arrondissant le dos, on reviendra à une position neutre. En étirant la jambe droite, cette fois-ci, gardez les orteils au sol. D'abord, allongez la cuisse, détendez l'arrière du genou. Quand vous étirez, vous pouvez même sentir un tout petit peu que le genou gauche peut se soulever. Et on le repose. Pas encore. D'accord ? On tend la jambe droite. Ouvrez les orteils sur la droite. Et tout doucement allongez cette jambe. Bras tendu, on n'est plus la tête au sol. Parfait. Et déposez tout doucement. Appuyez sur ce pied droit. Lâchez la main gauche. On grandit ici tout doucement. On inspire. Et utilisez les abdos pour basculer tout doucement les bras dans l'autre sens. Poussez sur le genou droite. Et descendez tout doucement un peu plus la main droite. On pousse les hanches vers l'avant, vers les grands peut-être, ou vers l'avant de votre tapis. Et redescendez tout doucement main gauche au sol. On remonte cette jambe. Pied flex, tout va bien. On expire, on plie. Et au lieu d'avoir le genou qui revient vers l'avant, essayez de l'étirer sur le côté. La main saisit la cheville. On ouvre. Respirez, bombez doucement la poitrine. On se rappelle, ce bras sur le sol. Essayez de pivoter au niveau de votre épaule. Voilà, c'est ça. Inspirez. On expire, on retend la jambe, talon flex. Orteils vers le sol. Dirigez doucement la jambe vers l'arrière. Et on posera les jumeaux au sol. On peut pivoter si on était comme moi, pas complètement à l'avant de son tapis. Refaites tout doucement ce mouvement de la colonne. On expire, on arrondit. Et ce mouvement de la colonne, comme tout se réveille, vous allez le faire un tout petit peu plus de façon accélérée. Donc on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Et faites-le de plus en plus vite chez vous. Fermez les yeux. Laissez le mouvement de la colonne s'abandonner dans votre souffle. D'accord ? On inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Allez tout doucement. L'idée de cette presspiration, avec ce mouvement, d'accord ? Donc on inspire, on expire. Abandonnez le mouvement. Souvent on le fait maintenant de plus en plus par automatisme au début des cours. Vous relâchez tout doucement. Grandissez, arrondissez, restez. Flexez vos orteils. Levez un tout petit peu les jus. Poussez sur le pouce et l'index. Grandissez sur vos bras, sans forcer sur les épaules. D'accord ? Les bras-laxes, on se rappelle, on plie un petit peu les coudes. L'intérieur des coudes est face à face. Grandissez encore un peu plus, on tient. Le ventre est encore plus ventousé. Allez, glissez ce nombril sous le diaphragme. On reste. Encore une respiration. Au moment où ça tremble, on a envie de lâcher pour rester. Justement, c'est le meilleur. Et tout doucement, on ré-tirez vos genoux vers l'arrière, sans tendre vos jambes. Gardez les genoux pliés et pédalez tout doucement ici, comme ça. Vos pieds vont se balader un instant. Jambes tendues vers les mains. D'accord ? Mais on va revenir vers l'arrière. Essayez de sentir. Plus vous tendez les jambes, plus ça vous oblige à monter une hanche, puis l'autre. D'accord ? On réveille tout ça. Repliez les genoux. Petite chose. Si vous avez un support chez vous, je veux bien que vous fassiez l'essai. Si vous avez une petite brique support, glissez ce support entre les cuisses. Petit chien, la tête en bas, customisé ce matin. D'accord ? On serre entre les cuisses assez haut si c'est possible. D'accord ? Si on a une brique comme moi, essayez de le mettre dans le sens, la brique dans le sens de la largeur. D'accord ? Assez haute, on serre du coup les adducteurs. Genoux pliés. D'accord ? Si c'est un dictionnaire, vous le serrez à fond pour pas que ça se sourit. D'accord ? Genoux pliés. Regardez vos mains. Poussez bien sur vos mains d'abord. Vérifiez que vos coudes ne pivotent plus tellement. Les bras sont compacts chez vous. Vous pourrez relâcher vos épaules. Genoux pliés pour l'instant. Les talons ne touchent pas le sol. C'est parfait. On veut même qu'ils se soulèvent encore un petit peu plus pour la peine. Allez, poussez les fessiers vers l'arrière. En poussant, vous sentez qu'en fait, la peau du ventre, elle vient se rapprocher de vos cuisses. D'accord ? Et encore un petit peu plus peut-être ce matin. Ouais. Maintenant, lâchez le lombri pour qu'il aille vers le fond du ventre, vers la colonne vertébrale. Et on est de plus en plus sur la pointe des pieds. On tient. D'accord ? Restez en résistance, mais posez votre souffle. On inspire, on allonge les bras, on allonge la colonne. Et à l'expiration, là maintenant, vous pouvez étaler doucement vos pieds vers le sol et commencer à tendre les jambes sans crispation. Sentez comment le support peut-être qu'on a entre les jambes nous permet d'aller chercher les forces dans les cuisses. Jusqu'en haut des cuisses. Deux respirations, là où on est. Et expirez par la bouche. Encore une fois, on tient. On allonge les bras loin derrière, vous ne flanchez pas vos bras, ne tombent pas vers votre tapis. Et tout doucement comme ça, on regarde vers l'avant, on plie les genoux avec ou sans support, ce n'est pas grave. On peut avancer tout doucement, les pieds cette fois-ci vers les mains à nouveau. D'accord ? On reste, on serre. Pliez les genoux ici tout doucement. Et lâchez vos bras. Les bras peuvent se balader de chaque côté. De droite à gauche, de gauche à droite. Parfait. On serre tout doucement ce support. Et avant de remonter tous, vous allez attraper vos coudes opposés. Et tirez-les un tout petit peu plus vers le sol. Pliez les genoux, ça ce n'est pas grave. Après, il va glisser, pardon. Ok ? Allez, on étire un petit peu plus. Là, tout doucement, ceux qui ont un support, même sans support, essayez de pousser sur vos pieds. Gros orteils à fond. D'accord ? Lorsque tu te rappelles chaque côté des chevilles, ne laissez pas un extérieur de chevilles prendre le dessus sur les intérieurs. C'est important, c'est des petits détails. Vous allez sentir, ça inflèche, ça fléchit et ça tend. Tout doucement, ça vient réveiller à l'intérieur de vos joues. Les adducteurs, pareil, jusqu'en haut des cuisses. Allez, poussez les fessiers. Vous sentez ici que c'est raide sur les sacroiliacs. Ça, c'est normal, ça se réveille. Dernière respiration, on tient. Et tirez vos coudes vers le sol un tout petit peu plus. Et tout doucement, on va remonter. Donc, on serre ce support entre les jambes. On attire les coudes vers l'avant. Et vous remontez en serrant. Et en laissant les coudes monter au-dessus de la tête. C'est parfait. Relâchez les bras. On peut enlever ce petit support. Ne le jetez pas. On va garder tout doucement un support entre les mains. Pas grave si vous n'avez peut-être support non plus chez vous. D'accord ? Ça n'est qu'une option. Ici, on attrape ce support. On va coller les paumes de main de chaque côté. On monte les bras dessus de la tête. D'accord ? Vous ne voyez pas forcément que je m'accroupie juste pour que vraiment, le support, vous ne l'attrapez pas avec vos doigts, mais la force qui est dans le creux de vos mains. Donc, ça veut dire que ça vous oblige à tendre les bras comme ça. Parfait. Restez un instant. Vous êtes debout. Pareil. Même chose quand on avait les coudes étirés vers le bas. D'accord ? Poussez sur vos pieds sur le sol. Poussez dans vos chevilles. Poussez dans vos gros orteils. Ne laissez pas encore une fois. Vous ne laissez pas des cambrières. Je mange. J'exagère le trait. Essayez au contraire d'avaler le nombril, de continuer à monter cette brique, ce support. Quelle que soit ce que vous ayez dans les mains, sentez que ça permet aux biceps de s'étirer. Ouais, parfait. Je vérifie sur l'image. Allez, est-ce que tout le monde se grandit ? Ouais, c'est pas mal. Allez, Josy, encore un petit peu plus. Doucement, on avale le nombril. Pensez à la rétroversion du bassin. Pensez à la force de vos cuisses. Tous ces petits détails. Fait que vous êtes conscient que vous êtes vraiment en train de faire du yoga. Vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose. On est d'accord ? Maintenant, avant de relâcher, faites deux longues respirations. Encore. Lâchez pas. Grandissez encore un petit peu plus. Et tout doucement, vous allez pouvoir enlever ce support. D'accord ? On n'a presque rien fait. On était statique. Mais sentez du coup la différence. On relâche les bras. On relâche les épaules. D'accord ? Faites des petits mouvements ici d'épaule. On va venir chercher doucement une petite salutation au soleil. D'accord ? Venez à l'avant de vos tapis. Libérez tout doucement les doigts. Et cette salutation au soleil, je vous invite, on va la faire d'abord tous ensemble. D'accord ? C'est toujours cette salutation au soleil que j'aime bien, que mon prof indien m'a appris. D'accord ? Donc, vous venez à l'avant du tapis. Vous collez vos gros orteils ensemble. Balancez-vous un tout petit peu. Maintenant, vous devez sentir que la boule de vos gros orteils, elle est de plus en plus active sur ce tapis de yoga chez vous. On laisse les pieds un tout petit peu pivoter de droite à gauche, de gauche à droite. Les épaules bien relâchées. Votre ventre avalé. Et comme ça, inspirez pour ouvrir les bras. À l'expiration, vous joindrez les mains. Petite flexion en arrière. La première, elle n'est pas costum. Vous ne forcez rien. Ventre rentrée. Jambes tendues. Et à l'expiration, on se relâche à nouveau vers l'avant. Mains au sol. On inspire pour allonger le buste. On expire pour relâcher. Pied droit vers l'arrière. D'accord ? Puis pied gauche. Ici, tout doucement. Posez les genoux au sol. Sentez tout doucement l'inspiration. On est bien quatre pas de bras solides. À l'expiration, on prend le temps ce matin. Les coudes se plient. Vous avancez la poitrine et vous posez d'abord votre poitrine. Vraiment. Ça veut dire qu'il y a trois appuis. Les mains, les genoux et les pieds. Et ensuite, vous allongez le buste. D'accord ? Inspirez, on grandit tout doucement sur les bras. Mes coups de cracouille. On expire. À quatre pattes, flexez, poussez, enchant la tête en main. Inspirez là, dans cette position. Et expirez, relâchez le ventre. Inspirez, l'ouvrez de votre jambe droite. On lève, on pointe. On expire. Genoux doucement à la poitrine. Et là, d'un coup, d'un seul. Zou ! Le pied droit devant, genou gauche au sol. Inspirez, montez les bras, biceps aux oreilles. Et expirez, on va chercher loin. Donc, on allonge comme ça la colonne. On permet au poids de venir, du corps, le poids du corps de venir sur le gros orteil gauche. Et vous soulevez tout doucement, sans perdre l'équilibre. La jambe gauche, mon pointe et le pied. Allez, levez-moi cette jambe grâce à la force du quadriceps. Grâce à la force du psoas, on monte un peu plus. Et à l'expiration, vous reposez votre pied gauche. Restez, les gros orteils, chevilles collées. Hop ! On monte sur la pointe des pieds. Et on remonte, bras tendus, le plus possible. Genoux serrés, ça vous aide. Vous allez voir, à garder votre équilibre. On monte, on monte. On se rappelle l'effet de la brille, du support tout à l'heure entre les paumes de main. Montez un petit peu plus haut, sans lâcher vos chevilles. Et on expire, on étale les pieds, on redescend les mains. D'accord ? Allez, on est reparti à gauche. Inspirez, montez. Expirez, petite flexion en arrière chez vous. Inspirez, roulez-vous jusqu'à vers l'avant, on somme. Et expirez, regardez, loin devant vous. On réinspire, on plie, pied gauche, loin derrière, parfait. Puis pied droit, on est en planche, on descend tout de suite les genoux. Laissez encore une fois les coudes se plier, la poitrine se poser. Et on glisse ici tout doucement vers l'avant. Posez bien les petits orteils au sol pour remonter. Et expirez, chien, la tête en bas. Et là, le corps se réveille déjà. On inspire, jambe gauche. On lève en pointe. Expirez, genou à la poitrine, pied gauche devant, genou droit au sol. Inspirez, montez les bras. Et allez chercher loin devant. On pose les mains. On amène le poids sur le gros orteil droit. Levez sans perdre l'équilibre. Et on redéploie sa jambe, aucun souci. Pointez, pointez, pointez. Tous vos orteils. Essayez d'aller chercher les petits orteils maintenant qui se soulèvent aussi avec votre jambe. On expire, pieds ensemble. On décolle les talons, on est accroupis. On remonte tout doucement. Genoux serrés, chevilles. Et là, les adducteurs travaillent. Et vous relâchez les mains à la poitrine. Une longue respiration. On va le refaire une fois de chaque côté. Tous ceux qui ont mémorisé, qu'ils connaissent, vous n'hésitez pas. Vous le faites à votre rythme. On se reprendra ici à l'avant du tapis. D'accord ? Ceux qui ne se rappellent pas, ce n'est pas grave. Avec moi, grandissez. Expirez doucement, flexion en arrière. Inspirez, pliez le genou, enroulez votre colonne vertébrale. Inspirez, regardez loin devant. Un peu plus loin peut-être que d'habitude. Et on expire, on plie. Pieds droits loin derrière. On pose le genou si on veut. On tend la jambe. On revient en planche. Puis on pose les genoux. On descend la poitrine. Et on glisse. Poussez sur les pieds pour remonter. Et déroulez en chiant la tête en bas. Inspirez, jambe droite. Allez, on pointe. On expire, genou à la poitrine. Pieds droits devant, genoux gauche au sol. On monte les bras. Et on expire loin, tout doucement. On lève la jambe gauche. On lève un peu plus haut. Encore, 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 encore. Et on expire, pieds côte à côte. Allez, on se lève sur sa pointe des pieds de plus en plus. Et on remonte tout doucement. Et on expire. On est revenu doucement à l'avant du tapis. Dernière fois, gauche. Inspirez, tendez les bras. Vos petits doigts vous hisse vers le plafond encore plus que ce qu'on pense. On expire, flexion en arrière. On inspire, on réenroule tout doucement. On expire pour regarder loin devant. On inspire pour plier les genoux, pieds gauche. D'accord ? Fais pieds droits, petite planche. Hop, on dirait sa peine, on pose les genoux. On avale le nombril, on descend. On descend les coudes, pliez vers vos côtes. Encore, 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 encore. Voilà, on lâche. Inspirez, poussez sur les pieds. Allongez ce diaphragme vers le haut de votre poitrine. Et on expire. En chiant, la tête en bas, on peut pédaler gentiment. Voilà, c'est ça. On inspire, on lève la jambe gauche. On lève, on pointe. On expire, genou à la poitrine, pieds gauche devant. Posez votre genou droit tranquillement. On est un peu plus à l'intérieur du genou. Montez les bras. Et tirez encore, encore, encore. Et expirez pour aller loin devant. Poussez sur le pied droit sans perdre l'équilibre. Tendez la jambe droite. Tendez même un petit peu plus la jambe gauche. Et on expire les deux pieds côte à côte. On soulève les talons. On serre, genou, l'intérieur des cuisses de plus en plus. Et montez tout doucement. On relâchera les mains à la poitrine. Fermez les yeux pour qu'on prenne le temps tous à notre rythme de se retrouver à l'avant du tapis. Sentez la respiration. Est-ce qu'elle s'est accélérée ? Est-ce qu'elle est saccadée ? Est-ce qu'elle est plutôt posée ? Comme si elle nous avait donné le rythme de tous ces mouvements. D'accord ? Sentez que les orteils peuvent se décrisper. Si on les avait un peu crispés en courant de route. On relâche tout doucement le regard. Et ici, tout doucement, vous allez ré-ouvrir les yeux. À l'inspiration suivante, on tend les bras, on monte les bras au-dessus de la tête. D'accord ? À l'expiration, on va ré-ouvrir les bras sur les côtés. Étirez, joignez les mains ensemble. Grandissez ici les bras vers l'arrière. À l'expiration, pliez les genoux. On vient déposer d'abord le ventre sur les cuisses. Allongez le plus loin possible derrière. Ensuite, on décolle le talon droit. On va glisser ce pied droit loin derrière. Prenez le temps ici de poser votre genou droit. Pourquoi pas ? On grandit et on expire. On pose la poitrine sur la cuisse de devant. Maintenant, deuxième option, on peut lever le genou droit. Prenez le temps pareil de respirer, d'étirer le talon. Laissez pas trop le bassin monter. Au contraire, laissez-le légèrement descendre. Votre genou gauche, il est juste au-dessus de votre cheville gauche devant. Le pied gauche imprimé au sol. On se rappelle la boule du gros orteil gauche, les deux côtés de la cheville. Parfait. Et tout doucement, vous relâcherez vos mains. On pose ici les deux mains au départ. Gardez la main gauche. Faites pivoter votre pied derrière. Qui, lui, tout de suite, adhère au sol pour s'ouvrir ici, là, en joueur. Et on montrera le bras droit. On inspire, on étire un tout petit peu plus haut avec le bout des doigts devant vous, pas vers l'arrière. D'accord ? Ça veut dire que le genou, il pousse tout doucement un tout petit peu sur votre bras gauche. On expire, on repose cette main, la main droite. On pivote sur le pied derrière, ce qui nous permet de faire la même chose, mais en twist. Donc, avant, c'est comme si vous le posiez, vous le déposiez sur votre cuisse gauche. D'accord ? Je change de sens pour que vous puissiez tout de soi. Alors, si on a envie, la main gauche peut vous aider à placer le bus presque au-dessus. Ce que je veux que vous fassiez, pas monter les fesses, essayez de plier un petit peu plus ce genou gauche, la fesse gauche vers l'arrière. Donc, dans la jambe de derrière, la main droite, soit elle est à plat, soit essayez chez vous de monter sur le bout des doigts de la main droite, on tient. Mains à la taille, ça suffit peut-être pour aujourd'hui, pour monter un petit peu plus cette épaule, ou carrément monter le bras. Parfait, on adore. On inspire, et on expire. C'est après le petit déjeuner, pas avant. Pour ceux qui ont mangé, vous allez digérer en version super rapide. Alors, on étire ce bras à l'oreille, restez un instant. Et on expire, on pose tout doucement ici les deux mains en sol. Laissez vos mains pivoter sur votre côté droit, d'accord ? Vous vous retrouvez sur le côté de votre tapis. Parfait. Quatre variantes. On pose les mains à la taille, on allonge d'abord le buste. Sentez comment doucement le poids se fait sur les pieds, un peu plus que sur les orteils. Allez, poussez sur vos deux chevilles. Cliez un tout petit peu les genoux si on sent complètement reine, mais poussez bien vos pieds dans le sol, mains à la taille. Poussez le thorax vers l'avant encore. Encore. On respire ici tranquillement. Et expirez. Ouvrez les coudes. Et maintenant, lâchez les bras sur les côtés. On les étire, ces bras sont parallèles au sol. Pas trop bas, pas trop haut. Étirez encore un tout petit peu plus. Avalez le nombril. Cliez les genoux sans aucun souci, mais essayez d'avoir la colonne la plus parallèle au sol. Et ensuite, on descendra doucement les mains sur les chevilles. Essayez de relâcher votre regard, comme si vous poussiez votre tête vers l'arrière. Allez, on essaie d'avancer le buste vers l'arrière. On peut plier toujours un petit peu les genoux. On pousse. Coup de plier. Épaules détendues. Allez, on lamine un petit peu plus le regard. On l'amène vers l'arrière. Et tout doucement, vous re-regardez vers l'avant. Poussez les mains cette fois-ci un peu là sur le sol. Et au lieu d'ouvrir trop les coudes, essayez de les mettre un petit peu, ces coudes, vers le haut. Comme si c'était des petits angles de 90 degrés. Et on recule un tout petit peu les mains. D'accord ? Ce qui fait que vous avez ce support des mains qui poussent sur le sol pour presque peut-être voir si on peut monter un petit peu sur la pointe des pieds. Faites l'essai chez vous de monter légèrement sur la pointe des pieds. D'accord ? On arbitre. On n'a pas l'impression que la tête va un petit peu partir vers l'avant. D'accord ? Et on repose. D'accord ? On repose les pieds. On avance les mains tout doucement vers la gauche. D'accord ? Parfait. Vers la droite, pardon. On était dans le sens. Vers la droite. Vous êtes à l'avant, votre tapis, pied droit devant. On est d'accord. Chassez tout doucement votre jambe gauche vers l'arrière. Jambe droite, je suis perdue, c'est pas grave. Vous reposez les deux pieds au sol. Et vous descendez tout doucement. Donc, genou au sol, puis poitrine et gorge. On glisse tranquillement, on inspire. Ouvrez les épaules d'abord. Montez en chien de la tête en haut. Expirez à quatre pattes. Flexez les orteilles et revenez en chien de la tête en bas. Pédalez tout doucement. Retrouvez votre souffle sur trois respirations. Et on vide. On ouvre un petit peu plus les pieds. On ouvre bien les mains. Vos index pinces sur le sol. On se rappelle, le vent vient chercher le haut des cuisses. Comme tout doucement, le nom brille l'intérieur du ventre. Ouais. Parfait. Et là, tout doucement, on lève la jambe droite. Et tirez-la loin, on lève, on pointe. Allez, on allonge un peu plus sa jambe. Est-ce qu'on peut la monter un petit peu plus en cette fin de semaine ? Est-ce qu'on peut monter peut-être sur les orteils du pied gauche ? Ou pas, c'est pas grave. Et à l'expiration, vous ramènerez ici votre genou à la poitrine. Et on posera le pied droit ici devant. Avancez vos mains 10 cm, 20 cm chez vous. Et amenez le poids de vous sur le gros orteil derrière. Soulevez tout doucement cette jambe. Jambe gauche, pied flex. On va tout doucement regarder un tout petit peu vers l'avant. Et laissez-vous décoller la main gauche pour la poser tranquillement à la taille. Donc, on pivote gentiment ce bassin. La jambe en l'air et flex. Poussez avec ce talon comme à l'échauffement du départ. Si la main droite est loin sur le côté, elle va vous déstabiliser. Donc, amenez-la un tout petit peu vers l'avant sous votre épaule droite. D'accord ? On prend le temps de voir si on peut tourner ici doucement le regard vers la gauche. Essayez doucement chez vous. Mains sur un support, sans support, voyez ce qui est le plus agréable. Allez, surlevez un petit peu plus haut cette jambe en l'air. Ok ? Attention, on repose tout doucement les deux mains au sol. Et ici, vous allez plier la jambe gauche. Serrez les cuisses, serrez les genoux. En avalant le nombril, vous remontez tout doucement. On remonte tranquillement, à savoir, vous ramenez votre genou gauche devant vous. Entrelacez les doigts, plaquez doucement cette cuisse contre la poitrine. Et avant de redescendre, on va essayer de voir si on peut saisir chaque côté du pied gauche. Poussez tout doucement ici le talon. C'est-à-dire, en même temps que vous allez pousser votre fesse gauche vers l'arrière, vous allez pousser le talon gauche vers l'avant. C'est pas grave, si au départ, la jambe droite est un petit peu pliée. D'accord ? On tend la gauche et ensuite, on redressera, on essaye. Ventre rentré, repliez tout doucement et reposez le pied gauche au sol. On pédale, on retrouve son souffle. On peut laisser doucement des petits cerfs se faire pour juste décanter un petit peu les chevilles. D'accord ? On peut relâcher ses épaules si c'est telles qui ont un petit peu plus pris le poids et la force. Et on se retrouvera à nouveau à l'avant du tapis, pour le côté gauche. On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, joignez les mains, étirez un petit peu plus haut. Expirez, poussez avec les paumes de main sur les côtés, joignez les mains ensemble, entrelacées et ouvrez le buste. On expire, on vient descendre tout doucement ici. On est comme sur une petite chaise. Poussez un petit peu plus votre bassin vers l'arrière. Ouvrez les épaules en regardant loin devant. Levez tranquillement le talon gauche. Glissez votre pied gauche loin derrière. On pousse son genou, tout va bien ensemble. On inspire, on ouvre. Et on expire, on redescend tout le buste sur la cuisse droite. Et quand vous avez l'équilibre, vous décollez doucement au genou gauche. Talon gauche qui pousse vers l'arrière. Restez, respirez. Poussez cette fesse droite vers l'arrière. Essayez de ne pas flancher sur votre pied droit. Pareil, la boule du gros orteil pousse de côté de la cheville. Et tout doucement, vous relâcherez votre main droite. D'accord ? En la posant au sol, pivotez votre pied derrière. En repoussant encore une fois les deux fesses vers l'arrière. Main gauche à la taille. On regarde loin devant soi sur la gauche. Prenez le temps ici d'ouvrir cette épaule. Si vous la sentez bloquée ce matin, avec moi, n'hésitez pas avec le bras gauche à faire un grand cercle. Et un deuxième. Voilà, c'est ça. Et un troisième. Pour que peut-être cette main maintenant se pose vers le plafond. On ouvre un petit peu plus. La cuisse pousse contre le bras droit. Peut-être qu'on se met sur le bout des doigts pour sentir. Et à l'expiration, étirez votre bras gauche à l'oreille. On tient, on tient. Et on pose tout doucement la main gauche pour faire l'inverse. Décollez votre talon derrière le talon gauche. Main sur un support ou main au sol ou sur le bout des doigts en pivote. Gardez la main droite sur la cuisse. Comme si vous vouliez faire passer plus facilement votre poitrine au-dessus de la cuisse droite. Bien, on est parfait. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Et tout doucement, ceux qui s'habituent dans cette petite torsion, il y a toujours des options. On va voir. Placez votre bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Est-ce qu'on peut tout doucement passer la main en dessous et attraper ? Tiens. Ok. Ça c'est vraiment option, option. Si on le sent. Et si on le sent pas, c'est pas grave. Main gauche au sol, on grandit le bras droit vers le plafond. Expirez, relâchez tout doucement. Vous laissez à nouveau vos pieds vous guider. Ça fait qu'on pivote sur un côté. Parfait. Restez sur ce côté à nouveau. Je me mets face à vous. Cette fois-ci, vous posez vos mains un plat. Avancez-les un tout petit peu. D'accord ? Sentez les jambes sont fermes. Ok ? D'avancer un moment hyper loin devant. Ça reste entre guillemets assez facile. Reculez vos mains maintenant. Et pliez les coudes. Exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que les coudes ne fuient pas sur les côtés, mais plutôt vers votre bassin. Ce qui fait que vous regardez, on cherche à ce qu'avec le bicep, ça fasse un petit angle de 90 degrés. Alors, reculez un petit peu plus les mains. Ouvrez un petit peu plus les pieds. Et regardez vos pieds. Est-ce que ce sont tout de suite là les extérieurs de chevilles qui poussent, ou est-ce qu'on peut pousser avec les deux côtés des chevilles ? On vient ramener le sommet de la tête. On se rappelle à Fontanelle peut-être effleure le sol. Si on a un petit support chez vous, n'hésitez pas à poser le sommet de votre crâne. D'accord ? Ça aide. C'est juste une petite posture ici qui peut permettre de faire du bien sur la colonne. Respirez. Peut-être que certains de vous, certains d'entre vous, pardon, ont le sommet de la tête au sol. Posez si vous le sentez. D'accord ? Respirez dans les adducteurs. Ne crispez rien ici tout doucement dans les quadriceps. L'étendez les épaules. Et à l'inspiration suivante, on remontera un instant le regard. Là, avec les index et les majeurs, vous allez attraper vos gros orteils. Et en attrapant les gros orteils, pareil, oubliez un petit peu les genoux, vous poussez ces pécis, non pas vers l'arrière, mais poussez-les de plus en plus vers le plafond. Les coudes pliés. On relâche le ventre. Regardez, loin derrière, ça va vous aider à essayer d'allonger cette colonne vers le sol. Grâce à la force des jambes. Une respiration encore chez vous pour remplir ses chevilles, ses jambes tout doucement. Et à l'expiration, allez un petit peu plus loin peut-être dans la posture. Si on sent que ça s'étire, on reviendra tout doucement ici au centre. Vous lâchez vos mains. Vos mains vont glisser doucement vers votre pied droit. Donc vous êtes à l'avant du tapis. On est d'accord ? Parfait. Vous revenez à l'avant, vous glissez votre jambe droite en l'air. On secoue tranquillement. Et on pose les deux pieds côte à côte pour descendre tout doucement en planche. D'accord ? On étire les pieds un tout petit peu plus loin derrière. Expirez, descendez. Genoux, poitrine. Parfait. Et on relâche. Inspirez. Grand cobra. Expirez. Venez chercher un chien à la tête en bas. Trois respirations. Restez dans ce chien à la tête en bas. Ajustez vos mains un petit peu. Grandissez doucement sur vos bras. Détendez surtout vos épaules. D'accord ? Parfait. On pousse un petit peu plus les fessiers vers l'arrière. On contracte les quadriceps. On est bien. Alors pour lever la jambe gauche. Levez, pointez, allongé loin derrière. Et expirez le genou gauche à la poitrine. Posez votre pied gauche tranquillement. Une fois stable, on amène le poids sur le gros orteil droit et on soulève cette jambe droite. Soulevez-la en la levant un petit peu plus grâce aux quadriceps, grâce aux orteils. Promis, plus on pointe les orteils, et plus on monte la jambe. La jambe gauche se peint un petit peu plus. Allez, on la tend. On amène le poids sur les orteils qui sont au sol. Et à l'expiration, genou droit plié. Serrez les cuisses. Remontez comme ça en équilibre à cloche-pied. Genou gauche plié, c'est pas grave. On inspire. On ramène le genou droit à la poitrine. On peut l'enlacer doucement avec les deux mains. Le pied droit est détendu. Ouais. On relâche le ventre. On respire tranquillement pour détendre les épaules. Et là, vous attrapez du coup chaque côté du pied droit. Et on va pousser avec le talon. Chacun vous dépliez là où vous êtes à l'aise chez vous. Peut-être qu'on peut allonger, amener doucement la jambe presque parallèle au sol. Arrondissez le dos pour faire en sorte que c'est la force de vos abdos. D'accord ? Deux jambes qui s'étirent, le talon qui pousse. Et à l'expiration, vous relâcherez tout doucement le pied. Et c'est vous qui gérez. Vous reposez votre pied droit sans avoir perdu l'équilibre. Parfait, on inspire. Expirez, comme ça vient. On inspire. On ouvre un petit peu les pieds. Et on expire. On descend tout doucement ici. On a la sana pour relâcher un petit peu les adducteurs. D'accord ? Ok. Ici, en détendant les adducteurs. Alors, petit test. Vous allez passer vos bras à l'intérieur de vos jambes. D'accord ? Comme si, finalement, on était un peu une petite araignée. D'accord ? Vos bras passent à l'intérieur. Ok ? Essayez tout doucement de faire glisser un tout petit peu les pieds l'un vers l'autre. D'accord ? On essaye. Parfait. Et là, tout doucement. Vous voyez, si vous pouvez essayer de les décoller un petit peu du sol ce matin. Si on décolle pas, c'est pas grave. Essayez juste peut-être de décoller les talons chez vous. Donc, plus vous allez laisser les coudes fuir, si je peux dire, partir sur les côtés, plus ça va être dur de s'asseoir, entre guillemets, sur ses bras. D'accord ? Lâchez un tout petit peu les pieds, si on peut. Ok ? Si on peut carrément, on ouvre. Et là, tout doucement, vous avancez vos pieds. Si c'est encore difficile comme ça. D'accord ? Lâchez vos bras. Posez les fessiers au sol. Deuxième étape, un petit peu dans la même série que cette pose. Vos bras repassent en dessous de vos jambes. D'accord ? Posez les mains de chaque côté. Poussez un petit peu les fessiers vers l'arrière. Ne forcez pas. D'accord ? Chez vous ? Avancez un tout petit peu les talons. En glissant les bras, toujours sous vos jambes, on relâche la tête. Et comme ça, on va faire deux respirations. Peut-être que les mains, des fois, aident à étirer un tout petit peu plus les talons vers l'avant. Vos mains sont à l'extérieur. Voyez si on est à l'aise à étirer vos bras sous vos jambes et vers l'arrière. D'accord ? On relâche comme ça la tête. C'est une position qui s'appelle le scarabée. C'est pas mal. On relâche tout doucement. Vous ne forcez pas. D'accord ? Si vous sentez que le dos trinque, on garde les genoux bien pliés. On prend le temps d'allonger la colonne vertébrale. D'accord ? Ceux qui sont OK dans la pose, on relâche évidemment la tête. Et ensuite, tout doucement, vous allez libérer vos bras. Rétirer la poitrine tout doucement. Parfait. Vous allez joigner un instant les pieds ensemble. Faites une longue inspiration. Vous ouvrez le buste. Et expirez. Vous relâchez. Et relâchez bien le ventre. Encore une petite fois. On inspire. On grandit. On expire. On relâche. Et tout doucement en faisant ça, vous allez vous pencher à droite. La jambe gauche se plie. On s'assoit à côté de son talon gauche chez soi. Chez soi. D'accord ? Je vais le mettre du côté gauche pour vous. D'accord ? On est assis à côté du talon. Petit bris, petit coussin si on préfère. Parce que du coup, ça force sur le genou. Ça permet de surélever un tout petit peu le bassin. Vous allez plier cette jambe droite. On peut tous le faire. On attrape les côtés du pied. Comme on a fait debout tout à l'heure. Poussez avec le talon vers l'avant. Et allongez-moi tout doucement cette jambe. Donc je ne suis pas en train d'arrondir mon dos et de subir. D'accord ? Vous poussez sur le support. Ou vos fesses sur le sol. Pour allonger la colonne. Et étirez tout doucement la jambe. Adducteur comme l'extérieur de la cuisse. Et on expire. On plie tout doucement. On pose le pied. Parfait. Vous enlevez le support ou pas. C'est comme vous voulez. On se penche pour libérer la jambe gauche. D'accord ? Et pareil à droite. On s'assoit à côté de son talon droit. On plie la gauche. Et attrapez tout doucement ici les bords du pied. Ça ne sert à rien d'essayer de tendre. Et c'est plutôt de pousser sur les deux fesses. D'accord ? On se grandit doucement la colonne. On pousse le talon. On ouvre les orteils. Allez, on grandit, on grandit, on grandit. Expirez, relâchez doucement dans les épaules. Encore une fois, encore un tout petit peu plus. Et en expirant, vous replierez tout doucement. D'accord ? Poussez sur le sol avec ce pied gauche pour vous redresser un instant. D'accord ? On sort de cette pose. Vous avez d'accord ? Le pied gauche devant, le genou droit au sol. Inspirez, montez ici les deux bras. Expirez, ouvrez le bras droit. D'accord ? Et vous le posez d'abord sur le bas du dos. On va étirer le bras gauche, vous regardez loin devant. Et on pousse. D'accord ? On se rappelle, pour ceux peut-être qui ont refait un petit peu avec moi hier, on était parti pour travailler un petit peu le chameau. On le travaille ici de façon différente. Pied gauche bien costaud au sol. Main droite qui soutient le bassin. Poussez ici les hanches vers l'avant. Sans sortir le ventre. Maintenant, essayez de sentir qu'on grandit ici doucement le diaphragme. On a toujours le bras gauche collé à l'oreille. Peut-être que certains d'entre vous, on n'est pas obligé. On est d'accord ? Il y a toujours des options possibles. Certains peut-être vont pouvoir attraper le talon droit. D'autres, on n'est pas obligé. D'accord ? On étire, on étire, on étire. Regardez bien loin devant vous. Inspirez. Expirez. Revenez tout doucement à l'avant. Posez la main sur la cuisse. Prenez le temps de reposer les mains au sol. On revient ici sur nos genoux. Et c'est le pied droit qu'on va ajuster devant soi. Cheville en dessous du genou droit. Main à la taille. D'accord ? Pied flex derrière. Qui coussin sous le genou si on sent ici un petit peu qu'il est douloureux ? Main gauche d'abord, on la grandit. Suivez la durgarde. Pour ouvrir l'épaule, on pose sa main sur le genou. Le bas du dos à gauche. Gardez bien la main droite à la taille au départ. Elle vous permet de sentir que vous n'êtes pas les gens en train de partir vers la gauche ou de vous sembler un tout petit peu tordue. Main droite vers le plafond. Étirez ce bras droit. Et là, poussez doucement les hanches vers l'avant. Le pied droit n'a de cesse que de pousser au sol. Il vous aide à trouver doucement la force sur la jambe. Les hanches en avant. Ventre rentré. On inspire. Expirez. Le bras continue d'étirer vers l'oreille. Lâchez peut-être la main gauche pour certains. Voyez, si on peut étirer, toucher le talon. Si on ne touche pas, ce n'est pas grave. Expirez. Relâchez l'épaule droite. On inspire. On revient tout doucement ensemble. Parfait. Et là, on peut se pencher en avant. Posez vos mains au sol. Genoux serrés. Déposez doucement votre bassin sur vos talons. Le vent se pose sur les cuisses. Front, sol. On étire les bras loin devant. Et quand on veut, et si on le souhaite, on relâche les bras vers l'arrière. Relâchez les épaules. Encore une fois. Très doucement, vous relèverez le regard. On utilisera les mains. On reviendra en position à quatre pattes. Asseyez-vous d'un côté de vos pieds. Ouvrez tout doucement ici les jambes. Genoux pliés. D'accord ? Soit fessiers sur un petit support. Soit sentez déjà grâce à vos genoux pliés. On peut se sentir assez droit. On est posé sur le milieu de ses fessiers. D'accord ? Bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles. Descendez vos bras vers l'avant et avancez doucement le bus. Genoux pliés, on sent que ça commence à pousser un petit peu sur les talons. Descendez. Trouvez un endroit où vous posez vos bouts des doigts. Essayez d'allonger un petit peu plus le bus. Certains chez vous, vous allez peut-être sentir, vous avez un petit peu de latitude pour commencer à glisser vos talons sur les côtés. Pas obligé, hein ? On ne force pas. On continue d'avancer vers l'avant. Et expirez et tirez avec ses talons. Lâchez dans les mollets. Lâchez à l'arrière des joues. D'accord ? Lâchez un peu plus dans les ischios. Jusqu'en haut des cuisses. On inspire, on regarde loin, devant, encore avancez un petit peu plus le buste. On expire, on descend tranquillement. En regardant devant soi, plus vers la taille. Essayez de regarder un petit peu devant vous. Vous continuez ici d'avancer. Lâchez l'expiration, fermez les yeux. Longue respiration. Et on vide. On inspire, on soulève le regard. Et on glisse tout doucement les mains à l'intérieur des jambes pour se laisser remonter. Grandissez les bras, attrapez vos coudes opposés. Imaginez que vous êtes contre un petit mur. Donc on étire les coudes sur les côtés, on avale le nombril. Et on expire. Encore une fois. Et vous relâcherez tout doucement les bras. Votre jambe droite se plie. Le pied droit vient chercher dans la cuisse gauche. La jambe gauche revient devant vous. On regrandit les bras. Et cette fois-ci, on va aller chercher loin. Voyez où vos mains vous portent. Est-ce qu'elles attrapent un tout petit peu le pied ? Si ce n'est pas le cas, on pose les mains sur les côtés. Faites une longue respiration. Vous descendez un petit peu plus. Expirez, abandonnez-vous vers cette jambe. N'importe où, mais sentez vraiment ici qu'on étire les lombaires. On allonge doucement les reins. On lâche les épaules. Peut-être que ça aide à aller attraper le bout des côtés des pieds. En flexant toujours ses orteils. Lâchez l'arrière du genou de plus en plus. Lâchez l'arrière de la cuisse. Tout ça se rapproche. Vous poussez sur le sol pour allonger tout le muscle à l'arrière de votre jambe. On inspirera pour remonter d'abord son regard. Tendez les bras et laissez-vous remonter comme ça avec la force des bras, des abdos. Parfait. On montera ce genou droit. On l'attrapera avec la main gauche, ce genou droit, pour regarder vers la droite. Vous êtes le plus droit possible. L'épaule relâchée. Expirez, regardez un petit peu plus loin derrière. On inspire, on se regrandit. Jambe gauche flex. On expire, on va regarder un petit peu plus loin derrière. Restez. Faites le test peut-être chez vous. Est-ce qu'on peut attraper, je ne sais plus comment faire. Non. Le bras gauche, pardon. On laisse tout doucement la jambe droite. Le genou droit. Est-ce qu'on peut passer sa main. Voilà Julie. J'étais perdue dans le sens. Ok. Bras gauche à l'extérieur de la jambe droite. Est-ce qu'on peut passer sa main dans le petit creux ? Est-ce qu'on peut lâcher peut-être sa main droite et aller chercher un petit peu ? Et si on ne peut pas, ce n'est pas grave. Utilisez peut-être le t-shirt pour le saisir avec une des deux mains. D'accord ? Et on se grandit un petit peu plus. Sans s'affaisser vers l'arrière, on est le plus droit possible. Respirez dans le bas du vent. Respirez dans le diaphragme. On lâche ici tout doucement les mains. D'accord ? Vous lâcherez votre jambe droite. On plie à gauche. D'abord, on colle ici le pied le plus haut dans la cuisse. Là, vous êtes confortable. On peut soutenir, on se rappelle le genou. Jambe droite, flex. Grandissez les bras. On s'allonge ici tout doucement vers l'avant. Les doigts vous aident. Peut-être qu'ils glissent sur le sol. On redresse son pied. Si on a tendance à pousser d'un côté de la cheville, essayez de bien pousser ce talon au sol. Les mains vont chercher les côtés, le dessus du pied, où vous êtes confortable. Coups détendus. Et pour le relâcher, allongez-moi ce bas du dos. Maintenant, détendez le bas du dos. Allongez un petit peu plus les côtes. Et là, maintenant, c'est le haut du dos. On essaie d'étirer toute cette chaîne de muscles entre les omoplates. Et on relâche la tête. Lâchez l'arrière du genou. Lâchez le front. Lâchez le volet. Et à l'inspiration suivante, en prenant notre temps, on remontre le regard. On monte les bras pour contrer les fées. Hop, on attrape ses coudes. On se redresse, on s'allonge vers le plafond. Allâchez le ventre. Allâchez les côtes. Et on lâchera les bras pour s'aider. Remontez tout doucement ce genou gauche qui est au chape-là. D'accord ? Main gauche derrière. Grandissez au départ le bras droit. Ça aide à trouver un petit peu plus de longueur. Toute cette longueur qu'on a eu de cesse d'étirer aujourd'hui. Attrapez votre genou gauche. Pied droit, flex toujours. Regardez vers votre gauche. Regardez un peu vers l'arrière. Si vous vous sentez super confortable, ventre rentré. On dégage du coup toute la taille à droite. On vient compresser ce côté gauche sans forcer. On continue de respirer. Et si on est à l'aise, on se rappelle, maintenant je ne me trompe plus, le bras droit à l'extérieur de la jambe, on passe dans le petit creux. Est-ce qu'on peut lâcher tout doucement la main ? Ok ? Peut-être ce côté, on constate comme moi, on n'attrape pas les mains, c'est pas grave. Expirez, relâchez les épaules. Allez, une dernière. On inspire, poussez sur les fessiers. Expirez, relâchez vos épaules. Et on reviendra comme ça, tout doucement au centre. On libère ici les jambes. Parfait. Vous libérez. Posez les mains ici sur les cuisses. Laissez-vous dérouler un instant. Pliez votre jambe droite. On attrape dans l'as. On inspire. Et là, on va monter ici, tout doucement le haut du corps. Montons dans la poitrine, vous regardez vers le bas. Donc, jambe gauche tendue au sol. D'accord ? Genou droit plié, deux respirations. On va inspirer. Ne forcez pas sur le cou. Ne forcez pas sur le haut du dos chez vous. Le tout, c'est qu'on arrondit. Plus vous allez placer votre regard sur le bas du ventre, plus vous allez lâcher un petit peu du lèse dans les trapèzes. Et on repose tout doucement. La tête, comme la jambe droite qui se déplie. On plie à gauche. On enlace. Et là, on va monter tout doucement. Hop ! On arrondit le haut du dos. Les coudes se détendent. Les épaules aussi. On avale le nombril. On respire tranquillement. Sentez comment l'expiration vous fait peut-être monter un petit peu plus. Ouais ! Et encore un petit peu plus. Et on relâche tout doucement au sol. Cadeau bonus. Vous remontez cette jambe droite. Elle était pliée tout à l'heure. On l'attend. Mais avec les mains, vous allez attraper soit derrière la cuisse, soit vers le mollet. Et montez pareil. Le haut du corps toujours arrondi. Tendez pas le regard vers le plafond pour tirer sur vos coudes et vos épaules. On revient vers le bas. On inspire. Allez ! On pousse avec le talon droit. On tient. Encore une avec moi. Et relâchez tout doucement. On plie cette jambe droite. On tend la gauche. Pareil. Entrelacez les doigts derrière les cuisses, derrière le genou. Les mains entrelacées. Ça vous sert de petit contrepoids pour pousser votre jambe dedans. D'accord ? Coup de plié vers la taille. Menton à la poitrine. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Et une dernière. On relâchera ici tout doucement. Pliez les jambes. Posez vos pieds à plat au sol. Largeur de votre tapis. Serrez vos genoux un instant. On inspire. On relâche les bras. On expire. Vous allez détendre dans le bas du ventre et du bassin. Sans qu'il y ait trop d'effort. Déconnez un tout petit peu le bassin. Et faites-le doucement. Et c'est pivoté. Vraiment comme s'il était extrêmement lourd. Lâchez-le de droite et gauche. De gauche et droite. Oh, c'est ça. Ça fait du bien ici. On relâche un petit peu les muscles. Les adducteurs. À l'intérieur du bassin. Et vous reposez comme ça. Haut du dos. Milieu. Pas du dos. Et vous lâchez les fessiers sur le sol. Parfait. On rapprochera un tout petit peu les pieds ensemble. Sans les coller pour autant. Vous déliez vos orteils. Les mains vers les chevilles. Qu'elles les attrapent. Pas, c'est pas grave. On attrape en deuxième solution les bords de son tapis. Vous sentez que les épaules s'ouvrent. Et peut-être qu'on dégage des jambes devant une épaule. Puis l'autre, c'est les homoplates. On inspire. On va soulever les fessiers. Comme si on voulait les amener. Les pousser vers les chevilles. Ces fesses. D'accord ? Essayez continuellement. Quand vous montez le bassin. Imaginez que vos fesses vont vers vos chevilles. Ventre rentré. Les cuisses poussent. Du coup, vous poussez sur vos gros orteils. Et on retrouve, alléluia, enfin, cette petite boule des gros orteils qui pousse au sol. Comme les côtés des chevilles. Comme les bords intérieurs et extérieurs des pieds. D'accord ? Donc, toutes les danseuses. Avec les pieds super archés. Essayez d'aller trouver des sensations sur l'intérieur de vos pieds. Allez, on monte un petit peu plus. On monte, on monte, on monte. Sans ouvrir les genoux chez soi. Attention. Imaginez. On se rappelle de cette petite brique tout à l'heure. Au tout début. Entre les jambes. Imaginez que vous avez un support entre les cuisses. Serrez vos adulteurs. Engagez-les pour monter dans ce petit pont. D'accord ? Le bas des fesses commence un petit peu à brûler. Peut-être pas trop droit. Monter un petit peu plus. Peut-être sur la pointe des pieds. Sans ouvrir toujours les genoux. On monte. Les fessiers toujours se dirigeant vers les chevilles. Si le vent glissant sous les côtes, sous le diaphragme, c'est parti. Est-ce qu'on peut joindre ses mains ensemble sous son bas du dos, mains collées ? On rapproche un tout petit peu ses coudes sur le sol et on appuie avec les coudes et les avant-bras sur le sol. Levez un petit peu plus haut. Un petit peu, un petit peu. Comme ça, on va rester sur la pointe des pieds. Si on peut lever la jambe gauche, posez le pied, on s'enflit sur la cuisse. Et montez un petit peu plus sur le bassin. Montez le bassin, pardon, vers le plafond. On lâche le pied. On n'a pas lâché la hauteur du bassin. Genoux à la pointe rive. On étire la jambe vers le plafond. Flexez. Et en expirant, vous la descendez doucement parallèle au sol. On résiste. Le genou droit, ne s'enfuie pas. Il est toujours vers l'avant. Et on pose ici les orteils du pied gauche. On lève le pied droit sans étiter. Pied sur la cuisse gauche. On lève un petit peu plus le bassin. Et ensuite, on déplie sa jambe pointée, pointée. Laissez bien le genou gauche ne pas s'ouvrir, c'est important. Sinon, vous allez tirer sur l'articulation du genou. Alors, on pousse sur les bras, on monte un petit peu plus haut. Flexez le pied. Poussez ce talon. Et en expirant, descendez la jambe tranquillement. Et on finit l'expiration. Les deux pieds sont au sol. On repose ici tout doucement ses pieds. Laissez les bras s'ouvrir. Vous descendez haut du dos, milieu. Posez le bas du dos, les fessiers au sol. D'accord ? Longue respiration. Serrez les genoux. Expirez et relâchez tout doucement dans le ventre. D'accord ? Alors là, ici. Tranquillement. Le grand pont, je n'ai pas forcément envie de le faire. Sauf ceux chez vous qui avez l'habitude. Le grand pont consiste à poser les mains et à se soulever. D'accord ? L'idée, si vraiment certains, vous continuez, vous voulez le travailler parce que vous avez commencé à le faire, vous pouvez le faire. D'accord ? Je vous indice juste, je monte pour ceux qui veulent. D'accord ? Vous posez les mains à côté des oreilles. Et simplement, je voudrais que vous vous entraîniez à venir sur le sommet de la tête. Hop, on lève et on se pose sur le sommet de la tête. Et là, vous allez pousser un petit peu le cœur vers l'arrière. Rien que ça, déjà, c'est assez fort en sensation et ça suffit. Ça permet de voir que vos coudes s'étirent un tout petit peu l'un vers l'autre et pas vers l'extérieur. Et on lève un peu plus le bassin. Ventre rentré. D'accord ? Et on expire, on redéroule la tête au sol. Et ça, c'est déjà pas mal pour commencer à réouvrir le haut de la cage thoracique. D'accord ? On inspire, on va soulever les pieds, les ramener à la poitrine. D'accord ? On berce un tout petit peu le bassin, de part et d'autre. Et ensuite, on laissera, hop, les mains se poser sur le bas du dos. Donc, on reprend cette petite histoire de chandelle. Pour ceux qui sentent, ceux qui n'ont pas envie de la faire aujourd'hui, aucun souci. Votre dos-fesse reste au sol, vous laissez vos jambes. Tendu. Soit, si on préfère qu'on s'en crever en fin de semaine, vous posez vos jambes contre un mur ou contre une fenêtre. Et le dos à l'équerre sur le sol. Ceux qui sont en chandelle, d'accord ? Prenez le temps ici de ne pas ramener les fesses vers l'arrière. J'exagère le trait. D'accord ? Mais ramenez un tout petit peu plus ici le bassin comme si vous alliez le redéposer au sol. Mais évidemment, il ne touche pas le sol. D'accord ? Les mains sur le bas du dos, au milieu. Donc, on s'oblige à refermer ici les coudes. D'accord ? Serrez les genoux. Et ensuite, laissez les talons, les chevilles venir vers vos fesses. Et vous allez monter les genoux tout doucement vers le plafond. Première étape. Donc, ça oblige à avoir les cuisses qui s'éloignent du visage. Et les bras archi costauds pour soutenir. Est-ce qu'on peut monter un petit peu plus ses mains sur les reins ? Allez, tout le monde, sur cette fin de la semaine, sans monter vos jambes, vous montez ses mains au niveau des reins. Un petit peu plus haut, au milieu du dos. Allez, on monte, on monte, on monte. Genoux, encore une fois, qui s'étire vers le plafond, parce que les genoux sont venus vers le visage. Et étirez ses genoux vers le plafond, toujours pieds, talons vers les fesses. Et là, vous serrez vos chevilles. Et vous allez remonter complètement les deux jambes ensemble, pas l'une après l'autre. Montez, montez, ça oblige de mieux en mieux à se positionner tout seul chez soi. Puis, pointez. Les coudes, moi je les sens, ils poussent dans le sein, comme des petites intailles. Les mains ne succombent pas, les pouces sont archi fortes. On remonte un tout petit peu ses mains. D'accord ? Allez, on remonte, on remonte encore, 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 encore. Maintenant, vos pieds, vous les regardez, flexez un petit peu plus. Poussez avec la boule de ces gros orteils vers le plafond. Les chevilles, essayez de se rapprocher. Certains chez vous, elles se touchent, d'autres pas, ça c'est pas grave. Mais essayez que l'arrête des gros orteils, l'intérêt de vos gros orteils, se touche l'un contre l'autre. Ça vous oblige à travailler avec les adducteurs, l'intérêt des cuisses. Cinq respires, on tient. On expire. On lâche le ventre. Vous le voyez en plus, on peut détendre ce ventre. On ne lâche pas les mains, ils vont glisser, remonter les encore un peu plus. C'est-à-dire qu'on les remonte pour qu'elles soient de plus en plus sur le haut du dos. Tenez, 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 tenez. Et tout doucement, pareil. Les chevilles sont collées, vous pliez vos genoux. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être que c'est le défi de ce matin, mais ça suffit de faire ça. D'accord ? Peut-être que d'autres, vous allez déplier tout doucement les pieds. Puis, on pose peut-être les orteils derrière soi. Relâchez tranquillement. Deux respirations ici, où les jambes ont essayé un tout petit peu de se tendre. Vous regardez vos cuisses. Et les cuisses se contractent l'une vers l'autre. Les mains peuvent se relâcher, même peut-être chez soi. On peut entrelacer ses doigts. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de saisir les bords du tapis. Une dernière option, main sur le bas du dos. Ensuite, vous plierez les genoux aux oreilles. On serre les oreilles. Serrez le plus possible. Et tout doucement, petit test pour certains. Est-ce qu'on peut amener les mains sur les talons et ouvrir vos pieds ? Comme si c'était un grand écart. D'accord ? Moi, j'ai mon petit meuble à côté de moi. Essayez d'ouvrir tout doucement. Les mains sont sur les talons. On ouvre en grand écart. Ce qui permet tout doucement de commencer à pointer ici les pieds au sol. Flexer les pieds pour que vos talons poussent vers l'arrière. Donc, on déplie l'arrière des genoux. On commence à contracter ici les cuisses. Est-ce qu'on peut remonter tout doucement en posant à nouveau les mains ici sur le bas du dos ? On est revenu en chandelle. Grand écart. Parfait. Alors, attention. Est-ce qu'on peut dérouler comme ça toute sa colonne vertébrale ? On est toujours au grand écart. On plie un petit peu les genoux. Hop ! On revient assis. On attrape l'extérieur de ses crocs. C'est pas mal ça. On inspire. Redressez-vous. On est tombé. C'est pas grave. On rattrape les pieds. On pousse les talons tout doucement vers l'extérieur. Tenez, tenez, tenez. Une longue respiration. On allonge encore cette colonne. Et à l'expiration, vous pliez les genoux. Vous collez les voeux de plantaire l'une contre l'autre. Et vous posez ça doucement au sol. On se positionne bien ici pour être sur les fesses confortables. En faisant une longue respiration, on se redresse. Et expirez un grand... Inspirez à nouveau. Sentez que les mains peuvent se relâcher. Glissez jusqu'à vos genoux pour fermer tout doucement ce livre, cette parenthèse des genoux qui se recollent ensemble. La colonne qui se déroule jusqu'au sol. On lâchera les talons vers le pas de son tapis. On ouvrira les bras de façon à être confortable. Lâchez un tout petit peu votre jambe droite. Elle est pointée. Elle se soulève un petit peu du sol. Sentez tous les muscles qui permettent de monter cette jambe. Et à l'expiration, abandonnez les muscles, la jambe sur le sol. On lèvera gauche. On pointe cette jambe gauche. Et on expire. On relâchera la jambe gauche. Laissez-vous le temps de 30 secondes de respiration. Tout ce qui nous attend, après, peut attendre quelques instants. Permettez au corps tout ce que vous venez de faire. Et c'est maintenant encore le temps de digérer tout ça. Sentez comme votre souffle est long et envahit tout l'avant du corps. Sentez comment l'expiration circule entre vos orteils. Derrière vos genoux. Derrière les cuisses. Inspiration et l'expiration circule dans le bassin. Elle alimente le bas du ventre. La taille. Fondez vos côtes comme les diaphragmes. Fondez la poitrine. Comme les poumons. Comme le cœur à gauche. Lâchez les épaules. Étirez un peu plus les doigts. Si vous sentez que vos bras sont étiérés. Ouvrez les pouces un petit peu plus. Et laissez maintenant, laissez-vous glisser avec deux respirations profondes. Vous reviendrez doucement dans les sensations plus physiques. Sentez tout doucement cette petite médéo interne. Les pieds qui se réveillent. Qui s'articulent. Les doigts. On se laisse bailler. On tourne le visage. De droite à gauche. Et de gauche à droite. Et quand on aura envie, on roulera carrément sur son côté droit. Prenez un instant sur ce côté droit avant de foncer de bondir debout maintenant. Retrouvez vos sensations de départ. Si on s'en rappelle. Si on ne se rappelle pas, c'est tant mieux. On reviendrait assis. Installez-vous en croisant doucement vos chevilles. On redresse le buste. On lâche les mains sur les genoux. Et retrouvez tout doucement ce calme, cette piétude qui vous a envahie au début de cette session. Et de l'apaisement, la douceur. On se fait suffisamment confiance pour ouvrir les bras en inspirant, joignant les mains, dessus de la tête, dans les frottes. Et quand vos mains se retrouvent, une dernière chose. Ouvrez tous vos doigts, d'accord ? Sauf le pouce et les petits doigts, d'accord ? Qui restent collés l'un contre l'autre. Vous formez un espèce de petit lotus, d'accord ? Qui va venir descendre tout doucement le long de votre visage. Se positionner à côté du cœur. Et à l'expiration, vous vous refermerez tout doucement, vos deux mains l'une contre l'autre. On s'abandonnera menton vers la poitrine, la tête se rapprochant du cœur pour se remercier, pour retrouver tout doucement toute l'humilité qu'on a eue. De se poser là, sur le tapis. Et je vous remercie. Je vous souhaite un très joli week-end. Une belle journée déjà, c'est bien. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...